Salutations les lémurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Scrap Mécanique. Aujourd'hui on va se faire un petit potager histoire de ne pas mourir de faim. J'ai pris quelques sacs de sable d'ailleurs, je pourrais aller en rechercher. Alors j'ai fait un petit test, les sacs de sable, regardez, hop, je le mets là, je vais me décaler. On peut les récupérer, donc en attendant de savoir si vous voulez qu'on aille emménager près du... Ah là ça va m'embêter là, je ne vais pas poser ça s'il te plaît. Alors il faut peut-être que je le déséquipe, ah ça je ne peux pas le jeter, ah si voilà, merci bien. C'est le sac que je veux récupérer moi, le sac de terre. Enfin quoi, j'en ai sûrement en attendant, donc au pire c'est pas trop grave. Par contre les items qui se clipsent, voilà, je vais prendre ça comme ça. Les items qui se clipsent c'est un peu embêtant, on va essayer de se poser un potager temporaire dans le coin. Alors là j'ai du maïs pour les petites vaches. Là je me dis que je peux peut-être me mettre ça là en attendant. Ce qui serait bien, c'est que tous mes morceaux se clipsent correctement. Ah ça m'en fait 5. Alors on va faire ça comme ça, hop. Voilà, parfait. Je vais compléter tout ça. D'ailleurs je peux peut-être mettre ça là, comme ça. Hop. Par contre, on dirait qu'il y a un décalage. Je ne les ai peut-être pas collés les uns aux autres correctement. Donc je vais les enlever. Et puis on va se les clipser convenablement. Alors là il y a aussi un décalage. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble à un vrai lopin de terre. Alors on va se mettre ça comme ça. Et on va essayer de voir si on ne peut pas se faire un deuxième craft pendant que ça pousse. Vu qu'on a eu notre petit robot, je vais mettre ces deux là ici. Voilà. Donc normalement après, si je me souviens bien, il faut sûrement choper les graines. Arroser et ensuite mettre le pesticide. Donc je vais prendre ça, mes petits seaux. D'ailleurs il va falloir aller farmer des palourdes. Parce que j'ai vu un petit peu les items qui vont en demander. Je vais mettre ça en dernier. On va aller choper les derniers seaux. Mais ça, je ferai moins de voyage. Sachant que, vous verrez ça plus tard quand on y sera. Je vais déjà essayer de faire pousser ça. Où est-ce que j'ai mis mes lopin de terre ? Ici. Voilà. On va essayer de se mettre ça au même endroit. Ah, parfait. Je vais me faire pousser des carottes aussi. Voilà. Une belle petite rangée. Et pour finir, je vais me faire des tomates. Ah, il y a des patates aussi qu'on peut faire pousser. Mais en attendant, on va faire ça. Je vais vous montrer où sont les patates. On les fera prochainement. C'est vrai que j'ai un point d'eau pas trop loin. Ah, il y a du farming non autorisé qui est détecté. Ah ouais, ça se trouve, ils vont venir me péter mes récoltes. Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y en avait un qui était venu péter la citrouille qui était au départ. Parce que comme ils sont là pour farmer, les robots, et que je fais de la culture sauvage, il va falloir sûrement défendre tout ça. Sachant qu'en plus, là, je crois que j'arrose, je vais faire, je vais arroser une petite carotte aussi. Je vais éviter de gâcher mon fertilisant pour le moment. Je vais vite rechercher, tourner de l'eau. Je finis mes allers-retours et on voit après ce qu'il se passe. Ok, me revoilà avec mes trois sauts. Alors normalement, si tout va bien, même si tout n'est pas arrosé, ça devrait aller. Il suffit juste de bien balancer son eau. Et normalement, on peut arroser plusieurs lopins de terre. Sauf que là, je me suis loupé. Si je prends celui-là et que je me fous ici, vous voyez, j'en ai arrosé deux d'un coup. Là, malheureusement, ça n'en a arrosé qu'un. Il m'en reste trois. Donc je vais me faire un dernier voyage. Et puis, on va voir pour le fertilisant après. C'est parti. Ok, alors, je ne suis pas arrivé, mais je vous reprends. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a l'animation de l'eau dans le seau quand on se déplace. Franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien fait. On va essayer d'arroser ça correctement. Et de ne pas se louper. Voilà, normalement, je peux mettre un petit coup de fertilisant. J'espère que c'est du fertilisant naturel. sinon, ça va bien me saouler. Alors, j'en ai mis partout. Là, on voit la petite croissance. Maintenant, il s'agit de tout défendre. Au pire, j'ai farmé un peu de bois qui est ici. Je peux voir si je ne peux pas monter une clôture tout autour pour protéger ça. Si tu pouvais pivoter l'axe, ça m'arrangerait bien. Stopper, t'es où, petit cube ? Je crois qu'on t'en a un robot. Ok, on va essayer de se dépêcher. Ok. Vas-y, s'il te plaît, fais un effort. Voilà. Voilà, nickel. Là, j'ai mon premier petit muret. On va s'en mettre un aussi ici. Alors, c'est chiant pour changer l'axe, par contre. Voilà. Là, je peux reprendre ici. Là, j'aurais peut-être pas assez de bois. Il ne me reste plus qu'un seul morceau de bois. Ok. Il faut que j'aie fermé du bois vite fait. Allez, c'est parti. Ok, il faut que je me dépêche. Il est 20h. La nuit va tomber. Et je crois qu'ils attaquent la nuit. Donc, il faut absolument que je me dépêche. Pour protéger tout ça. Ok. J'ai 110 morceaux de bois. Il ne reste plus que 2h. Allez, mets-moi ça là. Voilà, parfait. Je ne sais pas s'il a... Moi, j'ai fait retourner ça là. Allez. Change l'axe. Voilà, merci bien. Pipses-toi. Alors, tu ne te mets peut-être pas... Voilà, là, c'est bien. Voilà, parfait. Après, là, il faudrait que je l'allonge comme ça. Peut-être d'encore un cran. Et là, normalement, ça devrait passer. Il faut que je pivote ça. Il ne me reste plus que 3. Ok. Ok. Au pire. On va défaire un étage. Moi, je pourrais sauter par-dessus. Alors, j'espère que eux, non. Sinon, pire, là, je mets juste... une barrière. Comme ça. Et là, je mets... Je mets des piques en dessous, si ça veut bien se clipser. Ah, ça a du mal, hein. Ce n'est pas terrible, terrible. Allez, mets-toi. Là aussi, petit bloc. Voilà, parfait. Ok. On va essayer de se faire un mur de l'autre côté aussi. J'espère qu'ils ne pourront pas sauter par-dessus. Voilà, parfait. Allez, mets-moi une barrière, là. Ok, il me reste un seul bloc. Je vais le mettre là. Voilà. Au pire, ça, je peux défaire. Ah, j'en ai mis un à l'intérieur. Zut. Ok. Ah, hop. On va se récupérer, ça. Ah, ça arrive. Ah, il s'arrive à plusieurs. Ah, putain, il y en a partout. Ok, de l'autre côté. Ok. Ah, il faut qu'on protège notre culture. Ok. On va ramasser ça. Ah, ben, c'est chaud. Ouais, là, c'est la fin. C'est la fin. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de compteur au-dessus. Je ne sais pas s'ils vont se repointer. Allez. Il faut que ça tienne jusqu'au grand jour. Après, au pire, je récolte tout et je suis tranquille pendant un petit moment. Je vais me faire une petite portion de lait, là, histoire de reprendre un peu de force. Voilà. Ok, je vais reprendre mon arme. Allez. Allez, venez, je vous attends. Regardez-moi ces beaux légumes, là. C'est vrai qu'ils sont venus qu'à trois, mais après, plus tard, c'est le choix. Je pense que le mieux, c'est que je me mette aussi plus près d'un point d'eau. Je vais essayer d'aller voir si, en étant près du truc mécanique, avec l'eau en face, ce ne serait pas plus simple. Même après, pour faire filer un tuyau. Parce qu'on peut, dans l'appareil... Ah, ça m'a fait peur, eh. C'est quoi ? Ah, je peux prendre la carotte, c'est ça ? Il y en a une qui a poussé. Ok. Ok, j'ai une première carotte. Bon, je suppose qu'après, il faut remettre des graines. Ouais, c'est ça. Je peux même, limite, récupérer mon loupin de terre et... Ok, on va manger notre première carotte dans pas longtemps. Je préfère juste surveiller un peu avant. On ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se repointer. Ok, il y a une grosse tomate bien juteuse. Ok, ça, j'ai de quoi aller choper du lait encore et attirer des vaches. Derrière, il y en a une qui a... qui traîne en face, là, pas loin du... du point d'eau. Ok, je peux prendre mes radis. Ok. Ok, ça, ça a poussé. Ok. La tomate. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes petits légumes, là. Si vous me le permettez, je vais décaler mes sceaux. Ok, ça, c'est cool. Avec le fertilisant, ça va assez vite. Qui est d'ailleurs, je ne sais pas où. De quoi, je n'en ai plus du fertilisant. C'est quoi, cette blague ? J'ai tout utilisé, les 19 ? Non, quand même pas. Je suis peut-être miro, là. J'en vois plus. J'espère que je ne l'ai pas perdu ou fait tomber. Sinon, on va voir comment... comment on fait pour en recrafter, mais on dirait une cause de petits poids, là. Ok. Allez, s'il te plaît, là. Fini de pousser, petit jardin, petit potager. Là, je fais un mix. Ça, ça ressemble toujours à un sac de patates. Ok, le jour se lève. Allez, la dernière, elle est bonne aussi. Ok, donc on est bon. Notre première petite... On a dit qu'on se mangerait une carotte. Ok, je vais me prendre un razi, aussi. Ok, comme ça, je vais pouvoir survivre un peu plus longtemps. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux déposer mon seau, là. Voilà, parfait. Les seaux, j'en ai plus besoin. Mes blocs de bois, je peux peut-être les stocker. D'ailleurs, je peux peut-être aussi foutre ça, là, en attendant. Ça, on va en avoir besoin pour des crafts. C'est-à-dire ça, je peux peut-être le reposer sur ma voiture. Je sais pas combien il m'en reste, là. Il m'en reste zéro. Ok, au final, je vais te reprendre. Je vais tout mettre là. Hop. Donc, si on vient ici, on peut voir que, par exemple, pour faire de la glu, il me faut des coquillages. Et justement, je voulais utiliser de la glu pour faire un petit craft qui va nous être très utile. Je sais pas si on le voit ici. c'est tout ce qui est toilette, moteur et compagnie. Je pense qu'on peut se faire des... Déjà, là, il y a le lit. Ah, là, il y a les caisses. Voilà. Il me faudrait 40 blocs de métal. Donc, ça, exactement. Il en faut 15. Je sais pas si ça en file 10. 15 pour 10. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il m'en faudrait 150. 150, rien que pour faire une caisse. Non, c'est 40. 40 fois... Attendez, ça fait combien de blocs, là ? Ok, ça en fait 10. Il m'en faut 40. Ouais, c'est ça. Donc, 10 fois 15, ça fait 150, ouais. Il me faut 150 blocs de métal pour rien que pour faire un coffre. Et je sais pas l'espace de stockage que ça a. Donc, l'objectif, c'est d'aller farmer du métal. Et je crois qu'on peut faire des recettes de cuisine. Donc, si ça peut me permettre de cuisiner mes petits légumes... Ah, je peux pas en mettre plus de 10, c'est ça ? Ouais, c'est ça. 10, c'est le maximum. Ok, ben, je vais mettre ça ici. La carriole, là, pour ma voiture. On fera ça plus tard. Avec les roues, de toute façon, il me faut un palier. Il m'en manque un. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre l'autre roue ici. Voilà, ça me fait genre j'ai une petite voiture. Donc là, j'ai de quoi manger pour le moment. Ça aussi, il y en a besoin pour des... Ah, de toute façon, il faut tout pour des crafts. On va essayer de se refaire un petit robot, là, pour cuisiner. Et puis, je vais aller taper des gros robots. Je sais pas s'il y a un moyen de fabriquer un outil pour dégommer la pierre qui nous permettrait de récupérer du métal dedans. J'espère qu'on peut récupérer du métal autrement qu'en tapant des robots, sinon j'ai pas fini. Je sais pas si justement les grosses structures, on peut pas les casser avec un outil ou... Parce que là, on me sort que pour récolter la pierre, c'est trop dur et que je peux pas avec ce que j'ai. Voilà. C'est trop gros. Et ça, les petits blocs comme ça, il y en a pas. J'en ai pas trouvé en tout cas. Donc, on est obligé de se farcir un outil et de le construire, quoi. Mais ce que veut dire, c'est qu'il faut du métal. Donc, ça va être un cercle vicieux. Je sais pas combien de robots va falloir taper. Surtout qu'il y a que ceux avec leurs piques, là, leurs fourches. Donc, ça va être un bon cercle vicieux. Donc, ouais. Surtout si on peut rien démonter. Donc, ouais. Je me dis que là, regardez, il y a un point d'eau juste en face. Si je me pose derrière ou ne serait-ce que là dans le coin, sachant qu'on est même pas allé voir cette structure. Et non plus celle de derrière. On ira au prochain épisode. Sachant que si je reviens là, c'est toujours les craves de base pour les véhicules. Donc, voilà. Le champ est un peu limité. Ici, j'y vais en haut. Sachant que si j'ai besoin de reconstruire les autres, là, j'ai pas de place sur mon carrosse. Ah, pareil, il m'en faut 50 comme ça. Je peux même pas le faire. La raffinerie, pareil. Le cookbot, c'est pas pour maintenant, quoi. Ça, c'est pour déposer le main. Ah oui, c'est pour stocker. C'est un stockage de matériel. On le voit dans le trailer, ils mettent des rondins. Il y en a un, il y a des rondins, des barres, des tout ce que vous voulez dedans. C'est du stockage de matériel. Là, il me faudrait 50 blocs comme ça. Ok, on va essayer de bien regarder la tête qu'il a. Ouais, j'en ai pas. Et puis, je peux pas voir ailleurs. Blocs non trouvés, ouais. Ok, donc, c'est ceux qui sont un peu grisonnants. Celui-là, c'est fait. Ok. Allez, retour à la base. Ok, nous revoilà. Alors, c'est dommage, c'est qu'il y a des vaches juste derrière. Ok, donc, c'était ces blocs-là. Ok, il faut du charbon. Il faut ça, là aussi. Et je sais pas du tout ce que c'est. Ah, il faut deux seaux. Ah, ok, c'est des bouteilles ce seraient des bouteilles d'eau. Ok, il faut crafter des seaux. Et pour crafter des seaux, il faut du métal. Pas mal, ça. Ok, ok, ok. Ok, il faut du métal. Ouais, il faut du métal pour faire les deux jerrycans. Ah, on n'a pas fini ces blocs de 10. Il faut deux bouteilles d'eau et un charbon. Sachant que le charbon, a priori, il n'y en a qu'au départ. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller farmer là-bas ou trouver un incendie ailleurs pour en avoir. Ah ouais, c'est chaud. 15 blocs pour avoir du métal. Si on ne peut pas en avoir autrement qu'en tapant des robots, je n'ai pas fini. Ça va qu'ils en filent 10 à chaque fois, mais il faut les trouver parce que là, pour le moment, ce n'est pas du tout ça. Ça préconise de bonnes séances de farm. Je ne sais même pas si on peut faire de l'essence. Si, là. Ouais, il faut du goudron. C'est bien ça. C'est bien ce que je vous disais. D'ailleurs, j'en ai récupéré quelques-uns en chemin. Là, j'en ai récupéré. Ok, donc là, c'est bon. Ah ouais, là, effectivement, si on upgrade, ça débloque des espaces, là, pour... pour crafter d'autres trucs. Je vais tout faire. Il me faudrait une autre boîte, là, comme ça, pour pouvoir libérer un espace. Et je ne sais pas si, en faisant ça, ça... ça nous débloque aussi des plans. Alors, maintenant que je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi il dit « bloc non trouvé ». Parce qu'il faut le calepin pour que ça apparaisse dedans. Je ne suis même pas sûr. Ah, il faut des carottes pour faire ça. Des carottes, et ça, c'est quoi ? Ça doit être du sable. Je ne suis pas sûr que je puisse aller choper du sable, à moins de faire une foreuse. Ah ouais, le délire. Je ne sais même plus où elle s'était... pour faire ça. Pour faire ça, ouais. Il faut du sable, du bois. 10. Là, je ne suis pas sûr de pouvoir... D'ailleurs, les poissons, on ne sait pas... On ne sait pas quoi ils servent. Je ne les ai pas vus dans un craft. Du moins, je n'ai pas tout regardé. Donc, ouais, voilà. Je vous disais qu'on pouvait après arroser. Donc là, c'est juste des morceaux de tuyaux. Mais il y a ceux-là qui sont ouverts. Il y a une vanne. On peut faire aussi un évier. Là, il y a le climatiseur. Et il me semble qu'il y a un moteur. Alors, je ne sais pas si c'est pour aller avec. Mais il y aurait... Il y aurait une espèce de pompe. Je ne sais pas si ça serait la pompe à eau qu'on connecte ici et au-dessus pour aspirer l'eau en dessous. Il faut du miel et tout. Donc voilà, pour des craft, il faut du miel. Ça, c'est un klaxon. on s'en fout. Il y avait une espèce de pompe aussi. Là, voilà. Je pense que ça, c'est pour distribuer l'eau. Là, c'est peut-être... Ça fait un peu bouche à incendie. Là, on voit un filtre auquel on peut brancher un tuyau. Je ne suis même pas sûr que des tuyaux ont pu s'en faire. Il y a des trucs, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il faut aussi des espèces de boîtes qu'on a besoin pour améliorer ça. Alors, je pense que je vais upgrade avant de faire autre chose. Mais pour trouver des craft, là, je ne me vois pas combiner. Rien que pour faire ça, il faut ça, mais il faut d'abord ça pour faire ça. Ouais, c'est... C'est quelque chose pour ensuite faire ceci. Donc, même là, il faut ça, mais il faut ça. Alors là, il faut... Ah, et puis là, il en faut le double. Ah, il y a des choses, là, pour que ce soit plus résistant. J'espère qu'il y a plus que des robots. J'espère vraiment qu'en tapant la pierre, après, on peut récupérer du métal. Et encore, là, je trouve ça un peu lèges parce qu'après, je peux peut-être démonter tout ça et ça me filera du métal, mais ça me fait un peu chier de dénaturer le décor. Au pire, j'irais démonter la petite cabane qui est à côté du potager devant, là. Là où tout a commencé. Mais ces structures-là, je ne me vois pas les démonter. Après, si je n'ai pas le choix pour récupérer du métal, je le ferai, mais bon, c'est un peu dommage. En tout cas, on ne peut pas récupérer de sable comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en récupérer dans l'eau. Ça, je ne suis pas sûr que la fleur, elle se farme. Donc, voilà. Écoutez, déjà, moi, je vais me reprendre deux coquillages pour me refaire un tube de colle. Ce sera toujours ça. Je vais essayer de faire en premier un conteneur pour amener toutes mes ressources ou mes craves dedans ou ne serait-ce que pour déposer mes petits légumes. Et puis, je vais essayer de me rapatrier vers la structure là-bas. Comme ça, je gagnerai du temps. Je vais déménager mon potager. Je vais aller m'installer derrière donc voilà. Écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis on se retrouve prochainement pour remonter notre petit potager, notre jardin et compagnie près de la structure mécano. ça nous fera gagner du temps. Et puis, je vais essayer d'aller farmer du métal et de rapatrier des vaches. Voilà. Sur ce, une fois que mon potager sera justement réinstallé, on essaiera de tamer des vaches et de les ramener vers chez nous. Donc, si vous ne voulez pas louper justement cette petite suite, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la suite de nos aventures sur Scrap Mécanique et les autres jeux présentés sur la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Excellent ! Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !